Cette première expérience de faire partie du jury pour le stylo d'or a été l'occasion non pas de s'obliger à lire trois livres mais à découvrir trois ouvrages et à se dire qu'est-ce qui peut intéresser les responsables ressources humaines, les futurs lecteurs et comment avoir la bonne appréciation ou la bonne grille de lecture de ces ouvrages. Pour la souris d'or, ce qui était intéressant c'est de se dire, waouh, parmi la multitude de blogs qui existent, comment un responsable ressources humaines, professionnel, aguerri ou jeune pro peut y trouver son compte. Donc c'était une expérience où j'ai apprécié d'être mis en questionnement. Donc moi, déjà pourquoi je me suis proposée lorsqu'on a discuté de la cérémonie des stylos d'or et de la souris d'or au sein du bureau national, je me suis proposée pour être membre du jury. Je lis beaucoup lors de mon temps libre et donc ça me paraissait important de pouvoir participer. Alors il y a eu trois moments forts dans tout le déroulé. Le premier c'est l'attente des livres, ça a duré quelques semaines. Ensuite il y a eu la réception des livres et donc là il a fallu les lire, se concentrer, essayer d'avoir une réflexion aussi sur les différents sujets et les mettre en perspective les uns par rapport aux autres, ce qui a été assez difficile. Et le troisième temps fort, ça a été ce soir la cérémonie. Pouvoir rencontrer les auteurs en vrai et pouvoir échanger avec eux, c'était vraiment très enrichissant. Donc une très belle expérience à recommencer l'année prochaine. Lire pour un professionnel RH c'est vital. Des livres qui ne sont pas forcément sur la fonction ressources humaines, c'est vital parce que ça permet de prendre de la distance, ça permet de relativiser les choses et ça permet de confronter. Alors bien sûr quand on lit, on ne peut pas confronter son point de vue avec l'auteur, mais on peut se dire « qu'est-ce que j'en fais de ça ? Comment j'avance dans ma profession ? » Alors pour moi c'est un passe-temps très important de lire différents ouvrages, pas forcément des ouvrages en lien avec les ressources humaines ou la sociologie, mais oui c'est important. Aujourd'hui il y a des basiques dans la fonction ressources humaines, il faut délivrer une paie, il faut faire un plan de formation, il faut discuter avec les partenaires sociaux, mais on a aussi ce devoir d'apporter une vision à notre comité de direction et à nos dirigeants et pour ça s'inspirer un peu de ce qui se passe dans la littérature, qu'elle soit plus ancienne ou très récente, d'échanger des bonnes pratiques aussi au travers des lectures, de s'inspirer un peu à droite à gauche de ce qui peut se faire dans diverses entreprises, oui c'est vital je pense aujourd'hui pour la fonction ressources humaines. Lire ces ouvrages, ça m'a interrogée au titre de l'AMDRH et de l'association, c'est que je préside en Champagne, en disant autour de moi, si j'en parle, c'est pour en dire quoi ? C'est pour alimenter la conversation, il se trouve qu'un des trois ouvrages portait sur la conversation. C'est aussi pour ne pas être en dehors du temps qui avance et qui est autour de nous, puisque les deux autres abordent les libérisations et aussi le transhumanisme. Et du coup, lire ces ouvrages, c'est aussi pour transmettre de l'échange et ne pas rester avec uniquement mes connaissances. Alors oui, moi au quotidien, dans mon entreprise, j'ai une pyramide des âges très très basse, donc avec une moyenne d'âge de 35 ans. Donc l'ouvrage Oser les conversations, j'y suis confrontée tous les jours, donc ça a permis d'apporter aussi quelques clés de lecture à des managers, puisque notre rôle, c'est aussi d'aider les managers dans leur mission au quotidien. Et ensuite, j'ai une moyenne d'âge très faible et à côté de ça, j'ai un métier très manuel, donc très en retard sur tout ce qui est digitalisation, échange de données, même le transhumanisme, c'est un mot qu'ils ne doivent pas connaître dans mon entreprise. Donc ça a permis aussi d'avoir quelques échanges avec le comité de direction sur ces sujets-là et dire qu'il fallait qu'on s'inscrive dans notre temps et qu'on avance un petit peu aussi sur les sujets de la digitalisation, l'ubérisation, le transhumanisme et toutes ces choses-là. Alors cet événement est très important pour la NDRH parce que ça démontre que les professionnels de la fonction ressources humaines ne sont pas que des professionnels qui agissent, qui mettent en œuvre des politiques, des actions, des programmes, qui développent des stratégies, ce sont aussi des professionnels de ressources humaines qui s'interrogent sur le monde qui les entoure. Et le monde qui les entoure, c'est aussi nos salariés, les citoyens, nos clients. Ça oblige à avoir une certaine réflexion, effectivement. Donc ce prix, il est très important parce qu'il donne aussi la chance à des structures innovantes et nouvelles de se faire connaître, de présenter d'autres éclairages sur l'univers, notre monde, pardon. Et par exemple, la souris d'or, c'est un Français qui maintenant est au Canada, qui développe un blog très innovant et de réflexion et un blog poil à gratter. C'est aussi l'occasion de dire, ben voilà, la NDRH est ouverte à d'autres pensées qu'une seule pensée orientée, code du travail, déploiement des ordonnances et en ligne avec ce qui se passe autour de nous. Il y a aussi du questionnement de la mise en cause, voilà. Donc oui, cet événement est majeur dans l'année civile de la NDRH, dans le calendrier des événements, pour plusieurs raisons. La première, ça permet de se retrouver pour un moment convivial qui est une des valeurs de l'association. Et ensuite, on n'est pas effectivement que des administratifs de la fonction. Il faut aussi qu'on s'enrichisse de différents courants de pensée et qu'on puisse confronter nos points de vue avec des personnes extérieures à la fonction puisque là, dans tous les nominés et le lauréat, il y a des gens qui ne sont pas directeurs des ressources humaines, qui font autre chose. Donc c'est très important pour l'association et espérons que ça continue longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501